Je suis conseillère nationale verte vaudoise, je viens d'être élue au conseil aux états, mais je ne suis pas encore assez remontée donc pour le moment je suis encore conseillère nationale. C'est une initiative qui n'est pas politique donc je ne fais pas partie de l'équipe qui a lancé cette initiative. Par contre les Verts l'ont soutenue, il y a des Verts qui ont récolté des signatures et je dirais au-delà du travail lié à l'initiative, les Verts soutiennent évidemment l'objectif que l'initiative défend. Alors cette initiative, enfin en tout cas de mon point de vue, je ne sais pas si c'est le point de vue des initiants, mais elle a un rôle important parce qu'elle permet de faire pression sur les débats politiques puisqu'on est actuellement en train de travailler sur la loi sur le CO2 qui vise à appliquer l'accord de Paris dans les bases légales suisses et c'est très difficile. Ça ne se passe pas très bien, j'espère que ça ira mieux pendant la prochaine législature puisqu'on aura beaucoup plus de Verts, mais enfin jusqu'à maintenant c'était très difficile et c'est vrai que ces initiatives constituent une pression pour le Parlement puisqu'il faudra discuter d'un éventuel contre-projet ou simplement faire passer l'initiative devant le peuple et ça nous aide dans notre travail parlementaire à essayer d'obtenir un maximum de progrès de la part du Parlement. Maintenant l'initiative, ce qu'elle demande, ce n'est rien de révolutionnaire, elle demande tout simplement qu'on applique l'accord de Paris, donc elle ne demande rien de plus que ce qu'on a déjà signé et ce qu'on s'est engagé à faire, en tout cas en théorie. Maintenant la question c'est de savoir avec quels instruments on va essayer d'atteindre cet objectif et pour le moment c'est là où le bas blesse, la loi sur le CO2 dans son état actuel, elle ne suffira certainement pas à atteindre cet objectif. Alors je dirais d'abord pour reprendre le début de votre question, il y a eu un grand engouement autour de cette initiative puisque les signatures ont été récoltées en un temps record et sans grande difficulté. Là où je serais plus prudente c'est que c'est une initiative d'objectif, encore une fois qui reprend l'objectif de l'accord de Paris et qui veut l'ancrer dans la Constitution et ce qu'on voit avec l'engouement autour de l'initiative c'est qu'en tout cas je dirais le respect de l'accord de Paris, il ne fait pas question pour les citoyennes et les citoyens suisses. C'est naturel de respecter cet accord, c'est quelque chose que les gens souhaitent vraiment. Maintenant l'initiative ne dit pas justement comment est-ce qu'on va atteindre l'objectif de l'accord de Paris, ça c'est laissé au débat populaire, au débat public, au débat politique et c'est là où on a des difficultés à avancer pour le moment. Ce n'est pas tellement je dirais sur le principe de l'objectif, quoique le Conseil fédéral pendant longtemps n'avait pas prévu de l'appliquer totalement. Je dirais un des premiers résultats de l'initiative mais aussi de tout ce qui s'est passé, les grèves du climat, les victoires des Verts d'abord au niveau cantonal, au niveau européen puis maintenant aussi au niveau suisse. Je dirais le Conseil fédéral a déjà réagi en disant qu'il était d'accord avec cet objectif qui figure à la fois dans l'accord de Paris et dans le texte de l'initiative. Maintenant la difficulté c'est vraiment quelles mesures on va prendre et là pour le moment on n'est pas du tout avancé au niveau de la loi, notamment dans deux domaines où on a un très fort impact sur le climat en Suisse, c'est le domaine de la mobilité, le domaine de la finance. Le domaine de la mobilité est peu touché par la loi, il y a peu de mesures efficaces dans la loi. On continue avec des mesures qui ont déjà montré qu'elles n'étaient pas efficaces et puis autrement on se base sur des compensations de CO2, c'est-à-dire ce système d'indulgence qui fait reposer la responsabilité de la réduction des émissions sur d'autres. On continue à miser là-dessus et puis le domaine de la finance n'est tout simplement pas touché par la loi concrètement pour le moment. Au début du traitement de la loi il n'était même pas question de parler de finances dans cette loi. Le projet initial du Conseil fédéral ne contenait pas mal aux finances. Or maintenant le Conseil des Etats l'a intégré dans la loi mais on n'a toujours pas de mesures concrètes pour que la finance cesse d'investir dans les énergies fossiles. Et là aussi c'est un domaine où on est vraiment très très loin d'avoir les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris et l'objectif a fortiori de l'initiative. D'abord il faut savoir que tous les pays doivent réduire leur émission de CO2 et tous les pays doivent s'émanciper des énergies fossiles. Donc ça c'est le principe même de l'accord de Paris. Donc d'une certaine manière une fois qu'on a accepté ça, le fait que les émissions de CO2 n'ont pas de frontières n'est plus vraiment un problème. C'est clair que la Suisse émet des émissions de CO2 au-delà de ses frontières parce qu'on est un pays qui est fortement importateur non seulement de matières premières mais aussi de produits finis qui ont généré des émissions de CO2 à l'étranger. En tant que place financière majeure, on a aussi un impact très fort sur les émissions de CO2 qui sont émises ailleurs que dans nos frontières via les investissements. Maintenant le système de comptabilité des émissions de CO2 fait qu'on ne va pas comptabiliser sur le compte suisse ces émissions grises. Elles sont comptabilisées dans les pays où les émissions sont émises et ces pays ont, tout comme la Suisse, la responsabilité de les réduire et de s'émanciper des énergies fossiles. Donc il y a un processus qui est en cours. La Suisse doit faire sa part, chaque pays doit faire sa part et c'est comme ça seulement que ça va fonctionner. Il faut différencier deux types d'émissions de CO2. Il y a les émissions de CO2 qui sont liées à la production des biens et des marchandises qu'on importe sur place. Alors là évidemment on pourrait avoir des exigences, c'est des choses qui sont relativement peu, qui sont difficiles à mettre en place à cause des exigences de l'Organisation mondiale du commerce de l'OMC. Mais enfin théoriquement on pourrait, si on voulait, vraiment on pourrait. Et puis il y a les émissions qui sont dues au transport de ces marchandises. Et là je dirais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire pour un pays comme la Suisse, c'est essayer de valoriser autant que possible les circuits courts, la production, la relocalisation de la production, l'utilisation de biens et de marchandises qui durent plus longtemps qu'on peut recycler, réutiliser, réparer plutôt que de les produire une nouvelle fois à l'étranger puis de les faire revenir des nouveaux produits et on jetterait celui qui n'est plus en état. Donc là je dirais il y a l'apport de l'économie circulaire qui doit être mis sur la table, qui doit être mis dans la balance, qui doit être exploité tout simplement pour réduire aussi à la fois la production et les transports de biens et de marchandises de mauvaise qualité qui font ce qu'est l'économie actuelle qui est une économie du prêt à jeter. Je pense qu'on ne peut pas concevoir les technologies sans parler de leur utilisation et du mode de vie. Les technologies elles n'existent pas indépendamment des êtres humains et des sociétés et on ne peut agir qu'en modifiant les deux. Et je pense souvent les technologies vont modifier les comportements en apportant des nouveaux comportements avec elles ou les nouveaux comportements vont générer des nouvelles technologies. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est complètement interdépendant, on ne doit pas choisir l'un ou l'autre. Je vais vous donner un exemple d'effet rebond. L'effet rebond c'est en fait une déception qu'on peut avoir face à une nouvelle technologie dont on aurait pensé qu'elle résoudrait tous les problèmes et puis qui finalement ne le fait pas parce que justement il faut tenir compte des comportements. C'est l'exemple des voitures. Les voitures depuis plusieurs décennies sont de plus en plus efficientes. Elles devraient théoriquement émettre de moins en moins de CO2 parce que les moteurs sont plus efficients donc vous avez moins besoin de consommer de l'essence pour avancer. Le problème c'est que cet apport technologique n'a pas du tout apporté une réduction des émissions de CO2 pour plusieurs raisons. D'abord qu'on a commencé à construire des espèces de tanks plutôt que des voitures légères et efficientes donc au niveau de la conception même du véhicule. Des véhicules inutilement gros, lourds et puissants et donc qui sont très gaspilleurs et très inefficient alors que le moteur était meilleur. Et puis ensuite on en a produit de plus en plus. Les gens ont acheté de plus en plus de véhicules. Ils ont fait de plus en plus de kilomètres avec ces véhicules et donc on a eu avec des moteurs qui étaient plus efficients au départ, beaucoup plus d'émissions et beaucoup moins d'efficacité. Et là on voit que typiquement la technologie si elle n'est pas accompagnée par l'intelligence humaine dans son usage, elle n'amène pas énormément ou en tout cas pas assez pour qu'on arrive à des bonnes solutions. Ça veut dire qu'il faut toujours concevoir toutes les innovations technologiques dans leur contexte. C'est un contexte qui est psychologique vraiment au niveau je dirais du comportement de chaque être humain mais c'est aussi un contexte qui est économique et sociétal et tout doit être pensé de la même manière. Je pense qu'il y a des grandes modifications des comportements sociaux qui vont avoir lieu notamment dans l'utilisation des biens et des services par exemple avec le partage. Voici je reste dans la voiture avec par exemple mobility, car sharing, le fait que vous ne soyez plus obligé de posséder un véhicule pour en bénéficier de l'usage quand vous en avez vraiment besoin. Ça c'est des processus qui sont courts et je pense que c'est pas forcément quand on pense changement de comportement on a tendance à imaginer que ce sera moins bien. Moi je vois pas du tout de cette manière là. Je pense qu'au contraire l'innovation technologique associée à une innovation comportementale ou sociétale, elle devrait aller vers une amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la santé des êtres humains, plus de convivialité aussi et moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif.